Il y a d'autres polluants dans l'air intérieur qu'on va découvrir au travers du témoignage de Cécile Jouve que je vous propose d'écouter. Regardez. Cécile Jouve, je suis chef de produit chez Atlantique. Je m'occupe plus particulièrement des produits de ventilation et je m'intéresse à la qualité de l'air intérieur et le bien-être des occupants. L'Observatoire de la qualité d'air intérieur, qui a fait une étude entre 2003 et 2005, a révélé la présence de plus de 100 polluants dans l'air intérieur. Premièrement, on rencontre des polluants à l'intérieur du logement qui sont spécifiques à l'air intérieur, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas à l'extérieur. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont présents en quantité 5 fois supérieures à celles de l'extérieur. En fait, l'air intérieur, il est en interaction avec son environnement. Le premier polluant, déjà, c'est l'occupant, c'est-à-dire que le fait de respirer, on émet du CO2, de l'humidité. Les animaux de compagnie peuvent également dégager des allergènes qui sont mauvais pour la santé. Ensuite, les principaux polluants, ça va être l'activité de l'homme, qui on ne s'en rend pas forcément compte, mais le fait de faire le ménage, ça émet des polluants. Le fait de laisser sécher son linge dans le logement, il faut savoir qu'une lessive, c'est à peu près un litre d'eau. Donc cette eau va s'évaporer et se transformer en humidité dans le logement. Le fait de prendre une douche, ça libère également beaucoup d'humidité avec de la condensation qui peut apparaître sur les murs ou les fenêtres. Le fait de faire la cuisine, ça émet du benzène, des particules fines. Ensuite, on a les meubles, les matériaux de décoration. Ce n'est pas forcément le bois, mais c'est tous les additifs, c'est-à-dire les cols, les revêtements, les peintures, tous les produits chimiques qu'on met pour améliorer le revêtement ou la couleur ou le brillant des meubles. Le plus connu, c'est le formaldéhyde, on en parle beaucoup, qui est à haute dose très mauvais pour la santé. Ensuite, il y a l'air extérieur qui peut rentrer dans le logement par les infiltrations. Il faut savoir que le bâtiment n'est pas étanche et l'air extérieur peut rentrer dans le logement. Il peut également rentrer lorsque vous ouvrez une fenêtre. Donc l'air extérieur, on peut retrouver des pollens, des particules fines. Les particules fines aujourd'hui, elles sont principalement dégagées par le trafic routier, la combustion des systèmes de chauffage. Si vous n'avez pas de système spécifique de ventilation qui traite l'air avant qu'il rentre dans le logement, vous aurez les polluants de l'extérieur dans votre maison. Ouvrir la fenêtre, ça va participer à renouveler l'air de la pièce. Donc évidemment, quand vous ouvrez la fenêtre, vous allez aérer votre pièce pendant un certain temps, alors qu'en réalité, votre maison a besoin d'un renouvellement permanent et complet de l'air, pas uniquement la pièce que vous ouvrez. Docteur Suzanne Deshoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes ORL et directrice de MediEco, société experte en ingénierie de santé dans le bâti, l'urbanisme. Alors, on vient de découvrir dans le reportage une centaine de polluants, des polluants qui viennent de l'extérieur, des polluants surtout produits à l'intérieur, parfois en concentration cinq fois supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quels sont les risques pour la santé de douces et polluants d'une mauvaise qualité générale de l'air intérieur ? Alors, ils sont aussi variés que les polluants, parce qu'en fonction des types de polluants, on va avoir des symptômes ou des maladies différentes. Commençons d'abord par les microbes, les virus, le virus de la grippe. C'est vrai qu'un bâtiment avec un air qui n'est pas suffisamment renouvelé va avoir une augmentation de la contagiosité de la grippe. Un membre de la famille revient, il a la grippe. Si le bâtiment est mal ventilé, toute la famille peut l'attraper beaucoup plus facilement. Les concentrations seront plus élevées. Donc, ce problème-là. Ensuite, on en a parlé, les problèmes allergisants, les symptômes allergiques. On a parlé du formaldéhyde. C'est vrai que c'est le puissant, la substance qui potentialise le plus les réactions allergiques. Il faut savoir quand même qu'on a à peu près, suivant les tranches d'âge, entre 15 et 20% de la population qui est allergique. C'est un phénomène en pleine expansion ? En expansion. On peut vraiment dire que l'augmentation de ces allergies est liée, pour partie, à la dégradation de la qualité de l'air intérieur ? Alors, on peut le dire. On ne va pas dire que c'est du cas, l'air intérieur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on aggrave. C'est une des causes. On aggrave. On aggrave. Donc, ça, c'est les symptômes allergiques. Ensuite, on a un problème aussi. On a des symptômes, comme on dit, neurovégétatifs, qui sont maux de tête, fatigue. Les odeurs aussi, les odeurs qui peuvent déclencher certains symptômes, des nausées. Donc, ça, beaucoup de substances peuvent être odorantes. On en met d'ailleurs un peu trop dans l'intérieur de nos bâtiments. Et après, on ne les élimine pas. Notamment quand on nettoie, on l'a vu. Voilà. Ensuite, on a aussi des baisses de performance. Quand vous êtes dans un air confiné, vous avez l'impression quand même qu'il vous manque un petit peu d'air pour faire fonctionner vos neurones. Donc, ça, c'est mesurable. Et puis, bien sûr, on a des pathologies graves du style cancer. Par exemple, avec le radon, qui est le responsable en France de 2000 cancers du poumon. C'est quand même beaucoup. C'est autant que le tabachisme passif pour lequel on a réglementé ? Ce radon, il faut s'arrêter 30 secondes. Donc, c'est ce gaz qui est émis naturellement par des roches, qui vient du sous-sol, notamment dans les régions granitiques, la Bretagne, le massif central. Il s'accumule dans les maisons dont l'air n'est pas renouvelé au lieu de se disperser en atmosphère. Absolument. Donc, le radon est quand même le polluant majeur au niveau de l'impact sanitaire, au niveau quantitatif. Ensuite, il y a le benzène, qui est aussi un cancérogène, qui nous vient surtout de la combustion. On l'a vu. De la combustion et de l'air extérieur. Donc, on a tout un cocktail, bien sûr, de polluants avec des effets variés sur la santé. Ce n'est pas très rassurant. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres au sein du foyer ? Bien sûr, les plus jeunes, les enfants qui sont en voie de développement, qui ont leurs alvéoles pulmonaires qui se multiplient, qui ont leur surface pulmonaire qui se multiplie pour atteindre à l'âge adulte 70 à 80 mètres carrés de contact entre l'air et le sang. Il est évident que s'ils respirent régulièrement des molécules qui vont faire des réactions inflammatoires, au lieu d'avoir une surface pulmonaire aussi importante, ils en auront un petit peu moins. Donc, on impacte vie entière leur capacité respiratoire. Et bien sûr, les personnes âgées, toutes les personnes qui ont déjà des symptômes, surtout respiratoires, on va aggraver leur pathologie. C'est une menace invisible. Monsieur Lamy le disait, on n'en a pas conscience. Est-ce qu'il y a un signe ? C'est l'apparition de moisissures, de papier peint qui se décolle. Est-ce que quand ça arrive, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir déjà un impact négatif sur la santé ? C'est sûr, parce que souvent, les moisissures, d'ailleurs, quand on les voit, c'est déjà peut-être un peu tard. Parce que des fois, on a des moisissures, on a l'odeur de moisie, on ne le voit pas encore les moisissures. Parce qu'elles sont derrière un placard mal ventilé, parois froides et mauvaises ventilations. Elles peuvent être derrière un papier peint, après un dégât des eaux, par exemple. Et là, on a l'odeur comme premier signe. Mais après, quand on les voit, c'est vrai qu'il y a possibilité de libérer des spores dans l'air. Et à ce moment-là, ce sont ces spores-là qu'on va pouvoir inhaler. Alors, c'est vrai qu'on a le réflexe qu'on est en train de perdre, d'ailleurs, d'aérer une fois par jour en ouvrant ces fenêtres. Mais finalement, quand on voit la présence de polluants qui peuvent aussi arriver par l'air extérieur, est-ce qu'aérer quotidiennement, c'est la panacée ? Quand vous ouvrez une fenêtre, ça ne relouvela l'air que de cette pièce-là. Donc, ce n'est pas général. Si vous ouvrez la chambre, vous ne relouveliez pas l'air du salon. En zone urbaine, on a quand même l'air extérieur qui est particulièrement contaminé. Mais il faut toujours bien se rendre compte que l'air intérieur est plus... Les concentrations sont plus élevées dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres et on a besoin de cet air extérieur. Mais peut-être qu'on peut limiter la concentration de polluants par des systèmes de filtration. D'accord. Donc, quel est pour vous, en quelque sorte, le système idéal qui permettrait de retrouver un air sain en permanence ? Je ne sais pas s'il y a des systèmes idéaux, mais disons qu'on peut essayer par des technologies d'apporter l'air. D'abord, d'apporter l'air qu'il faut, c'est-à-dire quantitativement, et d'essayer d'améliorer sa qualité. Et donc, de l'apporter et de le diffuser dans tout le logement, dans tous les points, et d'extraire l'air vicié. Donc, c'est des systèmes mécaniques qui peuvent assurer ce type de renouvellement d'air. Merci beaucoup, docteur Deshux. Merci.